Hello tout le monde! Bon ben, ça faisait un petit bout que j'avais pas fait de vidéo parce que j'ai besoin d'inspiration puis souvent ça va être le résultat de quelque chose que je constate ou quelque chose qui m'est demandé j'aime pas tant que ça faire de l'activisme j'aime mieux partager des connaissances et éduquer le monde mais bon, on fait ce qu'il y a à faire quand il faut que ce soit fait aujourd'hui je suis content parce que ça va être quelque chose de positif je veux dire de développement personnel je pense qu'il va faire beaucoup de bien à beaucoup de gens comme ça m'a fait beaucoup de bien à moi petit disclaimer tout de suite en partant je suis pas médecin, je suis pas psychologue, je suis rien de tout ça ce que je dis c'est mon vécu puis il y a des choses que j'ai constaté un résultat de recherche et de savoir qui me vient de je ne sais trop où bref je le sais mais bon c'est tout on tombera pas là dedans pas discréditer ce que je suis en train de faire présentement fait qu'on va parler de l'anxiété un des mots du siècle il y a tellement de gens qui presque tout le monde souffre d'anxiété il y en a que c'est vraiment incapacitant puis c'est des gens qui n'ont aucune raison fait que c'est le cheminement d'une vie j'essaie de comprendre l'univers puis l'être humain aussi se connaitre soi-même c'est connaitre les autres et aussi se connaitre soi-même connaitre les autres c'est gagner la plupart de ses batailles chose que j'ai déjà dit à quelques reprises dans d'autres vidéos ça risque d'être long je vais peut-être faire deux parties puis je suppose d'avoir une alarme de feu tantôt fait que c'est possible que je coupe la vidéo puis que je fasse deux parties j'ai pas le goût de répéter ça deux fois ben répéter une fois fait que selon moi beaucoup de l'anxiété vient du plan astral on se fait vampiriser par disons des entités qui vont profiter des basses vibrations pour se nourrir en quelque sorte fait que c'est très souvent ça n'a rien à voir avec vous il y a moyen de bloquer ça puis enfin il faut le bloquer avant que ça arrive autant que possible et il faut apprendre à gérer aussi quand ça arrive fait que ce que j'ai fait je suis quelqu'un de très chaotique vous pouvez voir mais j'ai du chaos pas pour rien que je suis bon là-dedans bon le chaos c'est pas bon dans la vie mais en tout cas écoutez ce que je disais parce que je fais fait que je vais commencer au hasard j'ai comme vous pouvez voir un paquet de trucs desquels je ne voulais pas oublier de parler il y en aurait d'autres à un moment donné je suis trop perfectionniste quand je lui mets ça n'arrête plus fait qu'on va partir avec dans le fond plein de petits conseils de concepts d'habitude que vous pouvez prendre puis de choses à explorer fait que on a tout nos tout ce qui nous est arrivé dans la vie dans notre passé laisse des traces ça fait ça crée comme des schémas de pensée qui vont vous suivre ça c'est dans l'inconscient fait que ces schémas de pensée là vont agir sur vous sans que vous vous en rendiez compte c'est l'inconscient le subconscient en tout cas on ira pas trop loin parce qu'il y a beaucoup de choses à discuter fait que ces schémas de pensée là ils vous sabotent fait que dans le fond il faut trouver un moyen de les reprogrammer ou de les déliter complètement ou de les compenser en implantant d'autres schémas de pensée ça semble compliqué de même mais c'est assez simple comment on comment on on implante des schémas de pensée ben on va y venir dans les autres sujets je vais faire ça c'est tellement chaotique mais en restant je vais barrer une affaire à la fois bon ben les schémas de pensée comment on peut travailler ça je sais pas si vous avez entendu déjà entendu parler du verbe le verbe de Dieu la création dans le fond le pouvoir des mots les mots ont beaucoup de pouvoir savoir sur vous sur les autres et sur ce qu'on va appeler le tout l'univers le tout ben fait qu'il faut faire très 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 attention vous pouvez pas dire comment tu vas aujourd'hui ah ça file pas ok on décortique ça ça file pas ton subconscient ton inconscient va enregistrer que ça file pas tu es ce que tu penses donc automatiquement tu fileras pas la seconde suivante tu vas être encore pire parce que tu t'es auto-suggéré que tu file pas le subconscient n'enregistre pas les subtilités tu peux pas dire non plus subconscient ben tout court euh quand j'étais à cet endroit là quand j'ai travaillé à cette job là ma vie allait bien pourquoi ? parce que ton subconscient enregistre que tu étais bien quand tu étais là et quand tu es pas là tu es pas bien automatiquement ton tu te sabote parce que dans ta tête pis si t'es pas là tu seras jamais bien parce que tu seras plus jamais là fait que ça ça se répercute dans votre subconscient qui vous met ça dans la tête vous fait croire ces choses là pis vous prenez ça pour du cash sans vous en rendre compte pis ça joue sur votre humeur faut faire très très attention au mot un mot peut changer une journée pour quelqu'un d'autre et pas et pour vous avec le pouvoir du verbe c'est très important même sur facebook qu'il n'écrivait pas je file pas aujourd'hui encore pire vous l'avez écrit ben pas pire mais écrire quelque chose et le dire c'est pas la même répercussion sur soi et sur l'univers ben faut je vais y aller quand même on va garder ça au pouvoir des mots donc faites très attention à ce que vous dites très très attention c'est un peu comme de l'auto-suggestion à laquelle on va sûrement venir à quelque part là-dedans fait qu'attention au verbe attention aux choses que vous écrivez n'écrivez jamais je vais pas bien d'ailleurs demander à quelqu'un s'il va bien c'est comme le forcer à dire qu'il va pas bien s'il va pas bien fait que faites attention à ça pensez à ça ces petites choses-là des petits détails attention aux mots que vous utilisez ouais vous êtes ce que vous pensez c'est écrit même dans la Bible le livre d'alchimie le plus important de l'humanité un des plus importants dépend d'où tu viens ensuite fait que ça c'est fait le pouvoir des mots aussi je vais y venir quand même là quand tu parles tu projettes quelque chose donc ça a un effet vibratoire sur l'univers pas juste sur toi c'est bien important c'est à plusieurs niveaux beaucoup des choses dont on va parler ça va être à plusieurs degrés d'avoir plusieurs influences différentes sur le résultat peu importe le concept c'est un peu comme pour ça que j'aime la magie du carreau parce que la magie du carreau pige en tout fait que c'est beaucoup quelque chose qui est basé sur les probabilités plus t'as de probabilités plus t'as de probabilités plus tu mets les chances de tomber plus t'as de chances de réussir très 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 important ensuite éloignez le toxique si vous avez des gens dans votre vie ils sont en train de se plaindre sacrément ça dehors si déjà vous avez de la misère avec votre propre anxiété d'avoir à gérer celle de de ce qu'on va appeler des vampires énergétiques c'est pas nécessairement des mauvaises personnes mais faites le pour vous quand ces gens là vont se ramasser tout seuls ils n'auront plus personne à vampiriser ben ils comprendront qu'il faut qu'ils changent leur comportement mais ça c'est leur problème à eux pas le vôtre vous pouvez leur dire pourquoi par exemple pour les aider à progresser sans être méchant vous dites regarde moi je suis pas capable de vivre ça j'ai pas le choix pour mon bien-être à moi de me détacher de toi si tu changes t'es le bienvenu dans ma vie peut-être que cette personne là vous allez l'aider à changer à prendre conscience et à s'élever en conscience fait qu'en plus de faire du bien à vous vous allez faire du bien à quelqu'un d'autre puis ça c'est exponentiel je vais pouvoir des mots encore donc éloignez tout ce qui est toxique de votre vie tout les aliments ce que vous mangez votre alimentation c'est extrêmement important très 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 important il y a des aliments qu'on va appeler des aliments à bonheur je sais que le cumin c'en est un le curcuma le thym je pense le basilic il y a des choses comme ça 15-20 aliments comme ça qu'ils vont appeler les aliments du bonheur fait que faites une petite recherche sur google je ne veux pas tout ça par coeur je mange ce que je sais qui est bon pour moi je retiens pas nécessairement toutes ces choses là je les sais sans les savoir puis c'est dur de sortir ça de même je ne veux pas perdre de temps trop là-dessus mais faites des recherches sur les aliments du bonheur les aliments qui vont jouer sur votre humeur puis intégrer les dans le fond moi du curcuma j'en mets partout tout le temps dans ma pâte à crêpes dans mes soupes avec du poivre aussi le poivre c'est très très bon pour l'absorption de la curcumine puis de l'huile l'huile d'olive pas si citant j'en joue beaucoup de beurre le beurre le beurre c'est bon pour la santé un carré de beurre par jour éloigne le docteur lâchez les pommes les pommes c'est plein de sucre c'est pas tant bon pour moi les pommes c'est affreux c'est acide je prends du vinaigre de cidre de pommes quelque chose d'alcalin pour combattre l'hyperacidité de mon corps regardez vos groupes sanguins puis regardez ce que vous devriez et ne devriez pas manger déjà pour votre santé votre glande pinéale va s'en porter beaucoup mieux puis tout ça va vous augmenter en vibration vous allez vous élever c'est très très important à l'alimentation arrêtez de manger de la marde regardez les aliments du bonheur votre groupe sanguin aussi puis tout ce qui est anti-inflammatoire mangez mieux cru si possible vous n'êtes pas obligé d'avoir des patates cuites à chaque repas coupez-vous des petites carottes du brocoli du chou fleur cru il y a plein de choses peut-être pas dans un agneau mais il y a plein de trucs comme ça miracles pour votre santé que vous devez savoir puis apprenons à jeûner aussi plus vous mangez plus vous êtes lourd plus vous êtes lourd moins vous vous élevez pensez comme ça pas besoin que vous cassez la tête trop trop des grandes théories ça vaut ce que ça vaut tant que vous savez ce que vous avez à faire le pourquoi c'est le fun pour l'expliquer à d'autres mais on a-tu vraiment besoin de s'expliquer c'est peut-être pas votre dharma à vous d'expliquer aux autres comme ça l'est pour moi mettons puis l'alimentation très 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 important un vinaigre de cidre de pomme bio dans une bouteille en vitre pas de plastique le moins de plastique possible le moins de fluors possible le moins de clore les poisons les métaux lourds toutes ces merdes-là vont vous embracher que vous élevez la conscience vont vous garder abruti bien tout lourd puis vous serez pas heureux ça va être encore pire pour votre anxiété tout est fait dans le fond pour provoquer chez vous des baisses de taux vibratoires la possession ok on est tous possédés par le monde astral c'est ce que je disais au début ces possessions-là c'est des vampirisations ils vont vous garder en basse vibration pour pouvoir se nourrir pas trop leur en vouloir pour ça faut qu'ils se nourrissent mais il y aurait d'autres choix tu sais donc la possession on est tous possédés par nos chakras les ouvreurs de chakras puis des Kundalini faites attention à ça il y a des hosties de charlatans là-dedans vous vous ouvrez à des possessions par le plan astral et que que de déchanges d'anxiété faites très très attention les moments de bonheur extrême vont avoir aussi le pfff le très 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 bas qui vient avec fait que demandez à l'Esprit-Saint de vous posséder priez chaque jour demandez à l'Esprit-Saint de descendre sur vous le Holy Ghost lui va vous posséder et c'est une possession très très bienfaitrice et agréable ça vous remplit d'énergie ça chasse tout le négatif euh tant qu'à moi vous avez juste besoin de ça puis tout va être correct mais bon je vous donne tous les trucs pour que vous fassiez votre propre chemin comme moi j'ai fait le mien fait que les Esprits-Saint ou le démon ou des démons des entités vampiriques vous choisissez un ou l'autre ça veut pas le choix moi je suis athée on s'encore liste de ce que t'es de ce que tu dis que t'es que tu crois ou que tu crois pas à quelque chose ça veut ça avoue que ça change pas le fait que ça existe et que si t'es pas du bord de l'Esprit-Saint t'es du bord des démons automatiques parce que tu te défends même pas fait que c'est pas mal ça fait qu'on a pas le choix comment faire descendre l'Esprit-Saint sur soi ben faites votre propre méthode je peux pas vous dire grand chose de plus une prière parlez demandez à l'Esprit-Saint de descendre sur vous de vous posséder d'accueillir dans votre temple qui est votre corps entretenez-le comme faut votre corps aussi va essayer de l'allure pensez à la balayeuse un peu là-dedans pour avoir l'allure d'un imbécile quand il va descendre fait que c'est si vous êtes croyant ou pas essayez même les gens qui sont mal intentionnés utilisent ces forces-là aussi fait que je dirais qu'il est capable de pas le faire tant qu'à moi fait qu'on est tous possédés choisissez l'Esprit-Saint demandez-lui de descendre sur vous regardez comment c'est fait des prières là je vais faire des vidéos sur les détails de chaque chose que je vais dire parce que là ça fait déjà 16 minutes puis j'ai 3 lignes de fait j'en ai genre 80 fait que ça c'est ça on est tous possédés la musique la musique quand on écoute de la musique c'est cool qu'est-ce que ça fait la musique ? la musique c'est comme un fixe d'héroïne ça c'est du 440 440 Hertz ça vous donne comme un feeling cool sur le moment comme vous venez de prendre une shot d'héroïne après ça quand vous avez fini la shot d'héroïne est terminée mais là vous retournez plus cru encore c'est ça que ça fait la musique moi j'en écoute jamais si vous voulez écouter de la musique mettez ça en 432 Hertz 432 HZ il y a des converters sur internet c'est super facile de trouver là vous allez être dans la fréquence vous allez être en ligne avec l'univers puis votre taux vibratoire va se replacer 440 comme c'est enregistré depuis la deuxième guerre mondiale ça défase ça fait que ça cause énormément de baisses vibratoires puis de l'anxiété la musique à proscrire même dans la musique quand vous écoutez des films tout ça la musique qu'il y a là dedans si vous pouvez réencoder l'audio des films que vous écoutez sur votre ordinateur en 432 pour éviter de vous endommager c'est que c'est très 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 important la musique à proscrire même si vous pensez que la musique vous aide à vous nuire ce que vous ressentez sur le moment où vous l'écoutez vous voyez ça comme un fixe d'héroïne ah si, ah d'un coup il y en a plus d'un d'autre puis on vous joue énormément dans la tête puis on vous défase énormément avec la musique il y en a partout donc si vous voulez absolument écouter de la musique ré-encodez là c'est-tu clair ? ré-encodez votre musique ou évitez d'en écouter tout simplement faites des sigils pour vous implanter comme j'avais dit dans d'autres vidéos sur les sigils que je vous invite à aller regarder parce que j'expliquerais pas c'est quoi un sigil ici ben c'est ça là ce genre de truc là vous pouvez vous implanter des nouveaux schémas de pensée vous dites une phrase du genre euh dans ma réalité je suis intouchable vous faites un sigil avec ça regardez, regardez mes autres vidéos là vous êtes capable de vous faire quelques efforts là ça serait trop long anyway fait que les sigils vont implanter des nouveaux schémas de pensée pour que votre subconscient travaille pour vous quand vous dormez ou quand vous êtes éveillé vous vous en rendrez même pas compte euh puis vous pouvez comme ça euh changer vos schémas de pensée en implanter des nouveaux override le genre euh puis programmez-vous vous-même avec des sigils aussi et en plus le sigil est une signature énergétique qui à chaque fois qu'elle est regardée va lancer un une signature parce que c'est ça une signature énergétique dans l'univers puis ça fait des égrégores ça se joue pour vous aussi fait que c'est à plusieurs niveaux euh les sigils vont agir fait que allez voir c'est quoi un sigil sur mes autres vidéos prenez prenez quelques notes là parce que j'en dis en crise des affaires n'ayez pas peur de peser sur pause puis prendre des notes parce que vous allez retenir deux affaires de ce que je suis en train de vous dire euh les couleurs les formes qu'il y a dans vos pièces faites des recherches sur les couleurs qu'est-ce que ça fait puis si vous êtes quelqu'un d'autre vous voulez vous remonter bien allez-y avec jouer avec les couleurs peinturer mettez des tableaux euh encore là je vous donne des trucs euh que je vous invite à aller explorer euh je ne donnerai pas les réponses à tout puis à tout expliquer parce qu'il y en a trop donc les couleurs et les formes sont très très influentes sur comment vous vous sentez euh évitez alcool et drogues euh le cannabis euh le cannabis sativa va souvent être quelque chose qui va être bon pour l'humeur euh le CBD regardez regardez un peu étudiez un peu le cannabis mais les autres drogues oubliez ça euh euh on parle de d'alcool aussi alcool, drogues ça baisse votre taux vibratoire puis vous êtes en plus de détruire votre corps votre esprit bien vous êtes encore plus victime euh de ce qui vous afflige ayez la foi la foi en quelque chose de plus grand que vous qui est là pour vous ça va enlever énormément de poids sur vos épaules vous vous sentirez plus jamais seul puis ça va vous donner un courage pas possible que ce soit psychosomatique ça c'est se compter des peurs puis se croire l'effet placebo ou pas euh la foi a un immense euh pouvoir un immense euh effet sur vous vous pouvez choisir d'avoir la foi ou de pas l'avoir mais si vous l'avez c'est un plus vous êtes chargé euh la foi en l'esprit saint la foi en dieu ou bon ben je dirais jamais à personne de pas rendre autre chose qu'en dieu mais bon vous voyez ce que je veux dire la foi euh ça peut être la foi en vous la foi en l'univers mettons mais je dirais jamais à quelqu'un d'admirer ou d'idolatrer autre chose que le créateur la création euh tu peux la respecter lui demander de l'aide mais pas l'idolatrer euh cherchez à lire faites des recherches sur les saints les anges les archanges les les patrons euh lisez sur tout 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 les saints euh il y en a qui sont spécialisés dans certains domaines qu'on va appeler vos patrons euh essayez de trouver les images d'eux puis choisissez quelques-uns quelques-uns qui vous représentent qui vous touchent qui vous parlent puis euh dans le fond essayez d'établir un contact avec eux priez-les demandez-leur d'intercéder pour vous à Dieu oui priez-les pas comme si c'était eux qui étaient des dieux demandez l'intercession de la du guidance de vous faire guider et protéger vous avez déjà des euh des guides des protecteurs mais il n'y a rien qui vous empêche d'aller en chercher d'autres euh vous avez le total contrôle puis vous pouvez leur parler à vos guides pour leur dire regarde ça bouge un peu moi ça me tente si vous voulez que je fasse quelque chose aidez-moi aussi ils sont tous là pour vous mais si vous demandez rien vous aurez jamais rien parlez-leur vous allez voir au bout d'un certain temps qu'il va y avoir comme des des canaux qui vont qui vont se faire vous allez pouvoir interagir télépathiquement bon certains si ça vous parle pas ça passez par là-dessus euh puis continuez à prendre des notes plus loin mais euh c'est ça cherchez-vous des patrons c'est des chums c'est des amis là parlez-leur demandez-leur parlez-leur de votre journée euh Dieu aussi puis Jésus si vous y croyez Dieu c'est sûr et certain Jésus pour certains c'est une idole mais bon on on en parlera ailleurs fait que parlez-leur puis pas juste quand vous avez besoin de quelque chose établissez un contact puis un moment donné vous allez voir que vous allez avoir une réponse euh moi j'ai Saint Antoine de Padoue j'ai Saint Cyprien euh Saint Gérard de Magella euh il y a un qui est un magicien là puis en tout cas c'est pas il y en a des coups pareils allez voir ça puis choisissez-vous-en puis demandez-leur de vous aider arrêtez d'avoir peur parce qu'il y a personne qui vous voit quand vous le faites là ayez des rêves et des buts si vous avez pas de but en vous levant le matin vous allez décolliser si vous avez pas de raison de vivre vous avez pas de raison de vivre c'est aussi simple que ça même si c'est des petits buts puis gardez-vous occupé il y a la règle du 1-2-3 qui a été très profitable pour moi là vous êtes dans le monde vous êtes sur je devrais faire ça oh non avant que le 1-1-1 vienne tu comptes 1-2-3 tu te lèves puis tu y vas déjà de te mettre en marche ton cerveau tout va s'activer puis tu vas être très heureux de t'être levée tu regretteras jamais d'avoir fait ça la règle du 1-2-3 garde-toi occupé ça évite de penser la psychosomatiser très important les pilules ça ça soigne juste les symptômes je te dis pas de ne pas prendre de pilules mais pense pas à devenir mieux à long terme en prenant des pilules puis tout ça va t'abaisser puis ça va t'empêcher d'être élevé vibratoirement et de vivre le vrai éveil et que les gens vont appeler être un dieu ça c'est la connexion avec la source qui agit à travers toi on est pas des dieux pilules qui soigne les symptômes c'est ça je vous dirais pas de ne pas prendre de pilules je vais juste vous dire que vous pouvez en prendre mais que ça a certains effets sur vous ça va éviter de vous ça vous tire dans le pied juste pour être bien sur le moment présent si vous en avez besoin là pour vous stabiliser go mais pensez à vivre sans cette béquille là éventuellement sinon vous serez jamais bien jamais sans pilules même avec pilules puis ça ça crée d'autres problèmes la perception l'angle quand quelque chose de plate m'arrive des fois je me passe non tiens voilà une occasion pour moi de me préparer à quand quelque chose de pire va m'arriver je vois tout comme une préparation une chance de m'améliorer tu sais tu peux regarder ça de même ou comme ça si ça enche pas de même regarde comme ça et ouf tout autre monde va sourire à toi regardez il y a plus de lumière dans ce côté là que quand je me mets de même j'ai une fenêtre je suis magicien mais pas illusionniste il est un vrai magicien restez toujours occupé et choisissez-vous une direction un but et faites des choses toujours dans le but de vous rendre ne serait-ce que par étape vers les buts ultimes que vous serez donnés ça va être extrêmement enrichissant valorisant puis constructif puis plus ça va avancer plus vous allez y croire plus vous aurez la foi en ce que vous faites la foi c'est pas juste pour Dieu plus les choses vont bien aller perception angle mettez-vous toujours du côté positif ok il arrive peut-être ça mais j'en retire ça ça me donne une occasion de ça m'a permis de moi je pense être sur terre pour faire certaines choses puis en le fond c'est ce que je fais puis tant que je suis là-dedans que je travaille vers ça l'anxiété elle apparaît pas j'ai été la personne la plus anxieuse au monde à une certaine époque aujourd'hui il n'y a plus rien qui m'énerve pourquoi ? parce que j'ai compris ce que je suis en train de vous dire et ce que je vais continuer à vous dire ça fait presque 30 minutes déjà parlez-vous dans le miroir dites-vous que vous êtes exceptionnel que c'est une belle journée que vous allez conquérir le monde dites-vous que vous êtes parlez-vous au lieu de dire je ne suis pas beau je n'ai plus de cheveux faites le contraire au lieu de vous apitoyer si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous voyez nécessairement chaque matin parlez-vous n'ayez pas peur de vous arrêter devant le miroir puis amusez-vous parlez-vous dites-vous que vous êtes exceptionnel hey sois fier un peu t'as accompli ça 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 dans ta vie t'es capable t'es capable t'es capable puis n'ayez pas peur de faire de personnaliser ces choses-là tous des petits détails vous n'êtes pas obligé de tout faire ça commencez par faire un truc que je vous dis puis un autre puis un autre puis un autre puis un autre un moment donné vous allez bien dans votre peau puis un élastique un élastique l'élastique ça c'est simple et très efficace tu mets un beau gros élastique autour du poignet puis à chaque fois qu'une pensée angoissante te vient que tu commences à te vautrer dans ta marde tu paf 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 tu pince ça ça va programmer ton cerveau à pensée douleur avec anxiété ça va être comme un moment donné ça va être naturel ton subconscient va être programmé à à stopper cette pensée-là parce qu'elle va l'associer à une douleur n'ayez pas peur moi je me varlope mon astuce pa 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 t'as-tu fini d'être vautré dans ta marde pa 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 non c'est pas vrai pas si fort que ça mais pas besoin de faire ça j'ai exagéré un peu mais j'étais vraiment écœuré pa 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 à un moment donné j'avais le poignet rouge ça chauffait un petit peu peu c'est ça la possession on a parlé tantôt enjou démon choisissez aussitôt que vous êtes possédé par l'esprit saint c'est la plus grosse possession la plus puissante puis il n'y a personne qui peut passer par dessus ça fait que tout ce que vous avez de mal autour de vous va partir et plus rien pourra rentrer ou vous chevaucher aussi quand on file pas on regarde par terre lève non lève ta tête ton subconscient enregistre c'est un une fierté c'est un geste que tu fais quand t'es fier et en plus tu vois les choses t'as beaucoup plus de chance de voir quelqu'un qui va te sourire qui va changer ta journée tout comme tu peux changer celle de quelqu'un regarder vers le bas pense regarder vers Dieu vers le sol pas Dieu je veux dire Satan vers le sol et l'élévation tu regardes en haut ça a plusieurs niveaux c'est même psychologique physiologique il y a plusieurs explications à pourquoi avoir la tête comme ça c'est important vous allez aussi provoquer plus de choses en regardant les gens plus de discussions plus d'enrichissement ça va ça va loin par réflexe normalement n'importe quand ou quand vous sentez que vous en avez besoin faites quelque chose que vous aimez qui va élever votre taux vibratoire moi j'aime bien cuisiner quelque chose qui sent bon je vais me faire quelque chose au four qui cuit longtemps toute la journée j'ai hâte que ce soit prêt j'ai pas la même dynamique que si ça sent pas bon chez moi ça peut être de l'encens ça peut être n'importe quoi faites ce qui vous fait vous sentir bien mais faites attention aux choses comme la musique qui ne sont que des fixes à court terme faites le comme il faut mais vous comprenez le concept arrangez-vous aussi votre environnement que ce soit pas chaotique que ce soit ordonné le chaos attire le chaos il y a plusieurs explications encore là au niveau subatomique et tout ça qu'est-ce que en tout cas on ira pas trop en profondeur encore faites des choses pour vous aider vivatoirement arrangez-vous pour que votre votre environnement soit agréable arrive dedans si vous êtes pas à l'ordre vous serez pas à l'ordre dans votre tête c'est sûr et certain pensez-y même pas l'exercice faites de l'exercice surtout de la course j'ai été dans une shape de marde en deux semaines vous allez voir une grosse différence déjà si vous êtes pas en forme ça paraît tout de suite c'est le fun allez-y graduellement faites ça comme du monde faites des recherches à savoir comment on commence puis faites de l'exercice c'est bon pour la confiance en soi c'est bon pour l'énergie c'est bon pour écoutez si vous êtes quelqu'un qui baisse beaucoup c'est le fun d'avoir de l'énergie j'oublie entre autres ça va jouer sur votre humeur votre confiance en vous sur ce que vous projetez votre posture la façon dont les gens vous regardez vous allez être beaucoup plus séduisant parce que vous allez vous sentir beaucoup plus séduisant et ainsi de suite de s'accepter gros c'est bien cool je te tirerai pas de roche parce que t'es gros mais je te dirai pas que c'est bon je t'accepte si c'est comme ça que tu veux vivre c'est correct mais rien à pas te plaindre les histoires de glandes gloutonées la gloutonnerie c'est un péché capital que c'est ça jeûner c'est bien mieux jeûner avoir les esprits l'esprit clair être léger vous allez voir que moi quand je mange pas je pourrais courir un putain de marathon je monte des marches j'ai l'impression que je vais aller taper au plafond tellement j'ai du spring apprenez à jeûner faites ça comme il faut vous allez voir ça va être un bienfait pas possible sur vous faites de l'exercice comme un chien un chien qui prie chez eux puis il laisse son mètre s'en va puis c'est plus quoi faire puis il mange il souligne puis il hurle toute la journée là c'est de l'anxiété l'animal il vit comme ça son anxiété qu'est-ce qui empêche l'animal d'être anxieux de l'exercice tu le brûles tu vas courir avec tu le ramènes chez toi tu peux aller travailler le chien va être bien et toi aussi fait que c'est la même chose plus tu dépenses ton énergie plus tu te recharges en bonne énergie les deux facettes de ce concept là vont être extrêmement bien faiteurs pour toi attention aux vampires il y a des gens qui vont par leur façon d'agir leur questionnement leur toute leur façon d'être qui vont vous sucer votre énergie vous amener avec eux vers le bas quand quelqu'un se noie puis tu essaies de le sauver puis il te cale c'est à peu près le même concept il y a aussi des vampires vous êtes dans le métro mettons il y a plein de gens qui sont vides ici dans les chakras du haut qui sont pleins dans les chakras du bas ils vont vampiriser vos chakras du haut fait qu'apprenez à vous préparer une bulle autour de vous pour vous protéger demandez à l'esprit saint et tout ça mais en tout cas bref vous pouvez vous visualiser une bulle qui va faire que votre énergie va rester chez vous elle n'ira pas parce que quand tu prends le métro moi je tourne toujours endormi dans le métro je suis souvent je suis vampirisé à la mort maintenant ma bulle est prête attention aux vampires vous pouvez vous-même vampiriser les gens je vais faire une vidéo sur le vampirisme toutes ses facettes le sang l'énergie en tout cas les forces vitales que sont les vampires et tout ça oh oui c'est le foin très attention à facebook la télévision les nouvelles tous les réseaux sociaux prenez ça au congoutte dans votre journée prenez ça comme un outil ou comme un divertissement c'est pas la réalité bien souvent on est dans des chambres à écho puis là on pense que le monde est d'une sorte de façon mais là on tourne en rond dans notre petite gang ou on est sur facebook où il y a plein d'intelligence artificielle qui crée des faux comptes je ferai une vidéo là-dessus aussi puis qui vont poster des choses automatiquement un peu partout selon certains paramètres tout ça n'est pas la réalité décrochez de ces choses-là à partir du moment où vous commencez être anxieux puis avoir trop de cochonneries tournées sur facebook décrochez fermez facebook une petite demi-heure une heure deux heures une journée au complet vous allez voir à quel point ça va vous changer parce que ce que vous voyez là-dessus c'est pas la réalité on vous fait croire que c'est 100 fois pire que ça l'est vraiment la bulle protectrice on en a parlé 40 minutes l'auto-suggestion faites-le à partir du moment où vous entendez 21 fois un énoncé ça devient comme automatiquement un fait immuable dans votre tête fait qu'on joue sur vous avec ces concepts-là c'est pour ça qu'on répète tout le temps les mêmes affaires pour que ça finisse par rentrer dans vos têtes puis que votre subconscient pense que c'est une réalité une vérité fait que ça vous pouvez le faire vous-même aussi répétez-vous 21 fois 2 plus 1, 3 chiffre 3 toujours répétez-vous 21 fois les mêmes choses mettez des papiers sur les murs comme je suis riche tu te le dis 21 fois à chaque fois que tu passes je suis riche 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 21 fois mettez des papiers comme ça partout chez vous si vous voulez mettez-vous des petits tableaux puis écrivez des phrases que vous allez vous répéter l'auto-suggestion c'est un très très bon outil évitez le plus possible le pain le gluten les patates la bière toutes les choses lourdes ça vous garde ça vous aidera pas à vous élever puis à augmenter votre taux vibratoire prenez du recul c'est ça prenez du recul quand vous êtes déjà en crise que vous avez pas réussi à bloquer ça ou à éviter que ça se produise il faut absolument que vous vous disiez que ce n'est pas vous et que c'est quelque chose qui agit sur vous et qu'à partir de ce moment-là il faut revenir à la base aux choses que vous devez faire pour pas que ça ça arrive mais sur le coup allez-y avec l'esprit saint et dites à toutes les entités qui ne sont pas les bienvenus ici et qui doivent quitter car par le pouvoir du tout puissant allez-y t'es entre allemands ça va vous faire du bien ne soyez pas de la nourriture pour le plan astral quand vous êtes en crise parlez-vous tac 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 ah ouais qu'est-ce que tu fais là tu sais t'es encore en train de te vautrer dans ta marde puis il faut toujours 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 prendre le recul et vous dire que ce n'est pas vous ce n'est pas votre faute c'est quelque chose qui agit sur vous et vous devez vous bloquer à ça de toutes les façons qu'on a parlé ça, ça vient du plan astral le plan astral est très mauvais c'est le bidange un ramasse déchet de vampire puis de mâle c'est l'éther que l'on vise et non vous voyez ça comment le 3D on va appeler le 3D on aime bien ça utiliser des termes qu'ils ne comprennent pas 5D les éveillés comme on dit de quoi je parlais avec Alvace prendre du recul c'est ça vous voyez ça comme le 3D puis l'éther mais comme si on avait on avait fait un dépatoir on avait mis un mur de vidange entre les deux il faut que tu passes le mur de vidange pour aller dans la terre promise c'est ça l'astral un dépatoir prenez du soleil bougez du soleil du soleil du soleil on vous fait croire que le soleil c'était pas bon pour la peau on vous fait mettre de la petite crône plein d'aluminium qui vous abritient encore plus allez-y intelligemment au soleil mais allez-y prenez contact avec les arbres touchez-les sentez les fleurs ressoyez-vous dans l'herbe mettez vos mains marchez de nu-pied tant que possible ancrez-vous connectez puis vous allez pouvoir vous élever beaucoup plus fait que soleil 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 lumière et nature allez prendre des marges dans la nature reconnectez-vous ce que c'est d'être un être humain lâchez facebook puis les téléphones puis toutes ces choses-là c'est pas ça être un être humain c'est pour ça que vous êtes tout croche c'est comme prendre un chien puis le mettre dans une sacoche un chien ça va pas dans une calesse de sacoche ça a des pattes des pattes vous aussi vous avez des pattes allez marcher un peu pieds nus peut-être pas dans la neige mais moi je le fais c'est pas trop pire la zoothérapie ça crée des liens entre parfois entre deux espèces qui sont pas supposées être ensemble ça ça peut juste être positif n'ayez pas peur de vous acheter un chat un chien c'est un plan un peu plus compliqué trouver des appartements et tout ça mais un chat ça fait du bien à l'animal allez en chercher un qui existe déjà fuck les pet shop prenez un animal un enfant que sa mère ses propriétaires sont morts ou quelque chose comme ça donnez-y une seconde chance à vous faire sentir bien de faire du bien et l'animal va avoir un effet sur vous et vous sur lui ça peut être salutaire méditation faites très attention à ça ça fait une méditation avant de faire la méditation on chasse les démons on purifie de toutes sortes de façons ça vous suivez mon groupe d'alchimie si vous voulez en savoir plus vous pouvez regarder mes vidéos sur la magie du chaos purifier chasser les démons faites descendre l'esprit saint sur vous après ça méditer vous allez vous ouvrir vraiment sans avoir peur d'être attaqué ou vampirisé par le plan astral parce que vous aurez fait ce qu'il faut il y a toutes sortes de façons de chasser les démons choisissez-le avant d'autres éventuellement il y aura des vidéos là-dessus mais attention à la méditation ça peut vous faire beaucoup plus de tort qu'être bien un peu comme la musique soyez sûr d'avoir bien nettoyé votre environnement avant de vous vous ouvrir aux parasites fait que c'était pas mal ça il y aura encore un couple de trucs mais je pense que j'ai pas mal touché à tout ce que j'avais pris 2-3 minutes à écrire qui est tout barré fait que c'est ça c'est ma vidéo la plus longue 45 minutes 40 fait que je coupe ça là parce que ça va être là emplaudé en petit peu près là fait que sur ce n'ayez pas peur de réécouter la vidéo mais prenez des notes puis commencez un truc à la fois sur ce met l'hommage à votre mère